hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais ouvrir ce des commandeurs de l'édition l'invasion des machines donc c'est un des commandeurs bricolores dans l'âme c'est un deck vert bleu et rouge donc je vais le l'ouvrir et vous faire découvrir son contenu et comme vous le savez comme je le fais d'habitude vous aurez demain sur ma chaîne une vidéo d'analyse de stats et de cotation de cette ouverture où je vous donnerai eh ben le nombre de cartes obtenues différentes la rentabilité la valeur les cotations de ces cartes avec la rentabilité de ce produit en sachant que contrairement au dernier des commandeurs vous avez en plus un des et en plus aussi des cartes pleine chaise c'est quand même plutôt pas mal comme produit c'est un produit qui s'adresse aux joueurs mais aussi aux collectionneurs parce qu'il ya plein de cartes différentes et aux investisseurs parce que ces cartes on prenne de la valeur voyez en plus sur ce le carton qui a dedans on a des jetons cartonnés on a une boîte qui permettra de ranger votre deck à l'effigie d'ailleurs du commandeur voyez c'est plutôt sympa donc on a un des alors là c'est un des bleus ça c'est une nouveauté dans les decks commandeurs un petit des ça c'est pas mal du tout on a un des clients qui vous parle du commandeur de ce deck et qui vous donne quelques informations sur le format commandeur c'est vraiment un format sympa parce que vous pouvez jouer à plusieurs et affronter plusieurs adversaires en même temps on a un compteur de points de vie ça c'est important on a aussi donc dans cette enveloppe ça up un booster collector qui contient deux cartes de l'édition on a des cas plein de chaises alors ce sont des cartes en version format en grand format donnera aussi les valeurs des cartes je vais les toucher alors pour information plein de chaises c'est une édition qui est sorti en 2009 il y avait le 1 en 2012 3 le 2 si je me trompe pas dans les années et donc ces cartes c'était d il y avait des cartes normales et des cartes grand format comme vous pouvez le voir elles sont magnifiques c'est vraiment voilà alors le seul défaut avec ses cartes c'est qu'elle ne rentre pas dans les classeurs dans les promenaires classiques donc avis aux personnes de magique s'il vous plaît créer des providers spécifiques à ces grandes cartes ça pourrait être sympa pour pouvoir les ranger surtout qu'on en a pas mal avant dans les commandeurs les premières éditions commandeurs il y avait des commandeurs avec il y avait des grandes cartes commandeurs et donc c'est vrai que pour les collectionneurs on peut se retrouver pas mal de grandes cartes comme ça mais pas avoir dans deux deux classeurs pour pouvoir les ranger donc s'il vous plaît les amis si vous vous y pensez à créer des classeurs spécifiques ce serait super sympa surtout si elles sont dedans dans ces déclats c'était une raison tout simplement on parle des plans de ces quatre sur les plans mais c'est quand même pas mal alors qu'est ce qu'on a dans ce petit dans ce petit lot de cartes on a donc le commandeur jimbal prodige gremlin qui a qu'un coup de cinq manas dont un verre un bleu un rouge qui a quatre d'attaque 4 de vie des créatures artefacts que vous contrôlez en le piétinement et au début de votre étape de fin créer un jeton de créatures artefacts 00 rouge comme là mettez x marqueur plus un plus un sur lui que c'est en le nombre de jetons d'artefacts appelé différemment que vous contrôlez classe ce commandeur qu'on retrouvera après dans le délai carte du deck on a aussi en mécanopter le trésor les jetons golem mécanopter plume nourriture et recto verso à nos répliqués cerveau or indice sans gremlin et bête donc il ya des jetons on a aussi donc up le deck avec toutes les cartes on va revenir sur leurs effets comme je le fais toutes les ouvertures de deck c'est quand même sympa de découvrir un peu comme ça chacun un peu en même temps avec les vidéos de savoir les cartes de contenu et savoir le deck qui lui correspond le mieux c'est quand même plutôt intéressant hop je vais mettre comme ça donc ça c'est une carte publicitaire on va revenir sur les decks aimé avant on va ouvrir ce booster collector pour découvrir les cartes qui à l'intérieur alors il peut y avoir des cartes extra d une carte extra une carte légende ultime la deuxième c'est une carte généralement foil des fois ça peut être des cartes côté récemment j'ai pas été super chanceux j'aurais trois premières ouvertures moyen alors hop au premier en foil on a réel maître forgeur je l'ai déjà eu celle là c'est la peu commune légende du multiverse numéro 57 en version foil ok je l'ai déjà eu et à ce que c'est une extra ou pas tac une mythique alors ah c'est plutôt intéressant les amis parce que c'est une mythique extra commandeur brille paume éveilleuse de l'âme donc ça c'est plutôt pas mal c'est la 88 donc elle n'est pas dans ses versions extra elle est pas dans les des commandeurs donc ça c'est intéressant la cotation peut être aussi intéressante ça va être à voir donc ça hop je vous dirai dans la vidéo d'analysé de stats cette cotation là comme je vous dirai aussi les cotations pour ces fameuses cartes je sais pas ce que ça vaut ces grandes cartes alors elles sont plus plus lourdes donc pour les formats d'envoi si vous voulez par la poste ça coûte plus cher alors jimbal on l'a déjà vu on va aller voir la deuxième commandeur c'est rashmi et ragavan qui a un coup de quatre manas dont un vert un bleu un rouge deux d'attaque quatre devis à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant chacun de vos tours exilé la carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé et créer un jeton trésor puis vous pouvez lancer la carte exilé sans payer son coup de mana si c'est un sort avec une valeur de mana inférieur au nombre d'artefacts que vous contrôlez si vous ne la lancez pas de cette manière vous pouvez la lancer ce tour si allez c'est parti alors voleurs de schéma en premier c'est une table il y en a beaucoup je vais en poser une partie vous savez ce que je vais faire je vais poser les terrains c'est un deck donc multicolores qui a du rouge du bleu et du vert donc forcément à les terrains qui sont classiques on va les enlever il y aura de lille voyez de la montagne et de la forêt voyez donc ça c'est des terrains qui reviennent c'est du classique c'est logique alors c'est parti c'est parti avec la première c'est voleurs de schéma qui a un coup de quatre manas dont un bleu à la trois d'attaque trois devis à la vol à chaque fois que le voleur de schéma inflige des blessures de combat un joueur crée un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que ce joueur contrôle on continue cavalier de guerre de la steppe de sable coup de quatre manades on va vers la cas d'attaque cas de vie et piétidement au début du combat pendant votre tour renforcement de xx étant le nombre de jetons d'artefacts appelés différemment que vous contrôlez choisissez une créature avec l'endurance la plus faible parmi les créatures que vous contrôlez mettez x marqueur plus 1 plus 1 sur elle surineuse négociatrice coup de quatre manades on un bleu et un rouge à la cas d'attaque trois devis et pour parler à chaque fois que la surineuse négociatrice attaque chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque pour chaque carte non terrain révélé de cette manière vous créez un jeton trésor engagé chaque joueur pioche ensuite une carte mon détonateur des drones coup de trois manades ou un rouge à deux d'attaque trois devis à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle le détonateur des drones un fige une blessure un adversaire ciblé engagé sacrifier deux artefacts exilé la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer cette carte ce tour six élixir de sani coup de quatre manas c'est un artefact si vous deviez lancer au moins un des planaires à la place lancé ce nombre de des planaires plus un et il n'y aurait un de ces dés engagés alors le des planaires ça doit être celui là les amis un voilà c'est quand même important le a souligné engagé ajouté deux à votre réserve voix de l'animis coup de quatre manas dans un verre chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain de base mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélanger volonté des plans sur le coeur en commençant par vous chaque joueur vote pour transplanement ou cao si transplanement gagne plus de votes en transplanez vous si cao gagne plus de votes que les votes et coup que les votes sont égalité le chaos s'ensuit distributeur de douleurs coup de trois manas dans un rouge la 2 d'attaque 3 de vie menace à chaque fois qu'un joueur lance son premier sort à chaque tour il crée un jeton trésor à chaque fois qu'un artefact qu'un adversaire contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille le distributeur de douleur affiche une blessure à ce joueur joué avec la calamité coup de huit manas dont un rouge c'est un rituel mélangé dans votre bibliothèque autant de fois que vous le choisissez vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque si la valeur totale de manas des cartes exilées de cette manière est inférieure ou égale à 13 vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leurs coûts de manas bon c'est intéressant pia et kiran nalhar coup de quatre manas dont deux rouges elle a deux d'attaque de deux vies quand pia et kiran nalhar arrivent sur le champ de bataille créer deux jetons de créateurs artefacts à un incolore mécanoptère avec le vol ça c'est plutôt pas mal et pour trois manas dans un rouge sacrifier un artefact qui en a la fiche de blessure à n'importe quelle cible feldon de la troisième voie qui a un coup de trois manas dont deux rouges à deux d'attaque trois devis à c'est une mythique et pour trois manas dont un rouge engagé créer un jeton qui est une copie d'une carte de créatures ciblées dans votre cimetière excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types il acquiert la célérité sacrifier le au début de la prochaine étape de fin distorsion chaotique coup de trois manas dont un rouge le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque si c'est une carte de permanent il la met sur le champ de bataille éclair de génie coup de x manas dont de x donc obligé trois manas dont un bleu un joueur ciblé pioche x carte fabricateur de l'académie coup de trois manas elle a un d'attaque trois devis si vous deviez créer un jeton à nourriture ou trésor à la place crée un jeton de chaque aide de l'auvent coup de cinq manas dont deux verts révoltes au début de votre étape de fin si un permanent que vous contrôliez à quitter le champ de bataille ce tour s'y révéler la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de permanent vous pouvez la mettre sur le champ de bataille sinon vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque âge de la guerre âge de bataille forgé dans le 100 par an cours de amana la créature qui paie gagne plus de plus 0 à chaque fois que la créature équipe et un fiche des blessures de combat un joueur crée un jeton qui est une copie de h de bataille forgé dans le 100 équipements coup de deux manas dont d'hardy essence à dardyès pardon coup de sept manas dans un rouge c'est un rituel pour chaque terrain que vous contrôlez qui crée un jeton trésor c'est un artefact avec engagé satrifié cet artefact ajouté un mana de la couleur de votre choix alors les terrains je le mets à la fin déluge déco coup de cinq manas dont deux bleus c'est un rituel quand vous lancez ce soir cofiez le pour chaque fois que vous avez déjà lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ses copies crée un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé phénix aux plumes perpétuel âge et pourquoi je les mets comme ça oui comme ça le coup de quatre manas dont deux rouges elle a quatre d'attaque quatre de vie mutation pour quatre manas dont un rouge si vous lancez ce soir pour son coup de mutation mettez le au dessus ou au dessous d'une créature non humain ciblé que vous possédez la créature mutants et la créature du dessus avec toutes les capacités des cartes du dessous vol à chaque fois que cette créature suivi une mutation créé un jeton d'artefaq ou j'appelle les plumes avec pour un man a sacrifié la plume renvoyé sur champ de bataille engagé une carte de phénix ciblée depuis votre cimetière ok on arrive verger exotique oui on va avoir des cartes terrain qui sont un peu mélangé dedans confluence ardente coup de quatre manas dont deux rouges choisissez trois vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois la confluence ardente inflige une blessure à chaque créature où la confiance ardente un fiche de blessure à chaque adversaire ou détruisez un artefact ciblé ok encore des terrains ou adore coup de 1 man à verre à la zéro d'attaque de devier et vol quand elle arrive sur champ de bataille et un jeton nourriture c'est un artefact avec pour demain à engager sacrifier cet artefact vous gagnez trois points de vie ensuite pour demain dans un verre engagé créage ton nourriture et engagé sacrifier une nourriture ajouter un man à la couleur de votre choix embraseur escouffe l'enfer coup de 7 man a dont deux rouges à 5 d'attaque 5 de vie vol et célérité pas mal mais coûte cher pour deux manas dont un rouge l'embrasseur escouffe en fer gagne plus six plus zéro jusqu'à la fin du tour il s'étend le nombre d'artefacts que vous contrôlez prisonniers de la lune coup de trois malades ont un bleu enchanté créatures terrain au plein des soins le coeur le permanent enchanté est un terrain à colore avec engagé ajouté à votre réserve et perd tous ces autres types de cartes et capacités statuaire inspiratrice qui a un coup de trois manas artefacts les sortes non artefacts que vous lancez ont l'improvisation aux artefacts peuvent aider à lancer ses sortes chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de man a payé un man à mettre de l'éthérium coup de trois manins dont un bleu à étoile d'attaqué de vie ok la force et l'endurance du maître de l'éthérium sur chacune égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagne plus simple duplication experte coût de six manas dont un bleu choisissez soit créer deux jetons de créatures artefacts 3,3 un color golem soit choisissez un artefact ciblé que vous contrôlez chaque autre artefact que vous contrôlez devienne copie de cet artefact jusqu'à la fin du tour test inconcevable coût de cinq manas dont deux bleus choisissez soit renvoyer tous les jetons de créatures dans les mains leurs propriétaires soit renvoyer toutes les créatures non jetons dans les mains de leurs propriétaires debout là dedans coup de deux manas dont un bleu un artefact non créatures ciblé que vous contrôlez devait une créature artefacts 00 mettez quatre marqueurs puissants puissants sur chaque artefact qui est devenu une créature de cette manière surcharge pour six manas dont deux bleus vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge si vous faites ainsi remplacer ciblé par chaque dans son texte ok arde sailly coût de six manas dont deux bleus ont choisi soit créer un jeton qui est une copie d'un artefact cibé soit créé un jeton qui est une copie d'une créature cibé excepté que c'est un artefact en plus de ces autres types sphinge écailleuse coup de six manas dont deux bleus à cas d'attaque cas de vie et vol à chaque fois qu'une créature artefacts que vous contrôlez un fiche d'épaisseur de combats à joie vous pouvez créer un jeton de créatures artefacts à un bleu mécanoptère avec le vol ça c'est pas mal ça pas mal du tout dragon scintillant coup de six manas dont deux bleus à cinq d'attaque six de vie et vol tant que vous contrôlez au moins quatre artefacts le dragon scintillant à la défense talismanique engagé deux artefacts dégager que vous contrôlez piocher une carte relique du fort céleste coup de trois manas alors qu'il pour trois manas indestructible ouais c'est pas mal quand la rudi ligue du fort céleste arrive sur chambassé s'il a été quitté créer deux jetons engagés qui sont des copies de la relique du fort célèbre engagé ajouté un manas de la couleur de votre choix flouri de sort coup de cinq manas dont deux bleus un éphémère contre carré un sort ciblé créé x jetons trésor qui s'étend la valeur de manas de ce sort ce sont des artefacts avec engagé sacrifié cet artefact ajouté à manas de la couleur de votre choix et chine dit ça coup de sept manas artefacts quand les chines d'histo arrive sur le champ de bataille détruisait un permanent ciblé quand les chines d'histo est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille renvoyer les chines d'histo dans la main de son propriétaire on continue à un terrain alors je reviendrai dessus à la fin il ya plusieurs temples ça après il ya des cartes qui vont revenir dans tous les decks assembleur de mécanoptères coup de six manas à la 5 d'attaque 5 de vie et vol au début de votre entretien si vous ne contrôlez pas de mécanoptères autres que l'assembleur de mécanoptères renvoyer l'assembleur de mécanoptères dans la main de son propriétaire crée 5 jetons de créatures un artefact à un color mécanoptères avec le vol réseau de mécanoptères espions coup de quatre manas dont deux bleus c'est un enchantement au début de votre entretien si vous contrôlez un artefact crée un jeton de créatures artefact à un color mécanoptères avec le vol à chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un joueur que chez une carte traqueuse infactible tout de trois manas compte dont un vert 3 d'attaque de devis touche terre à chaque fois qu'un terrain sur champ de bataille sous votre contrôle enquêtez crée un jeton à 10 c'est un artefact avec pour deux manas sacrifier cet artefact pêche une carte à chaque fois que vous sacrifiez un indice mettez un marqueur plus un puissant sur la traqueuse infatigable humiliateur veldalken coup de quatre manas dans un bleu à trois d'attaque 4 de vie art des métaux à chaque fois que l'humiliateur veldalken attaque si vous contrôlez au moins trois artefacts les créatures que vos adversaires contrôlent perdent toutes leurs capacités ont une force une endurance de base de 1 à 1 jusqu'à la fin du tour ok ça va être à voir un ancien de l'atelier coup de 7 manas dans un bleu à la cas d'attaque qui a devis les créatures artefacts que vous contrôlez on le vole au début de du combat pendant votre tour vous pouvez faire qu'un artefact non créatures ciblées que vous contrôlez devait une créature artefacts 0 0 si vous faites ainsi mettez quatre marqueurs plus un puissant sur lui qui est tour de commandement fondant deux coups de trois manas dont avait détruisé une cible artefact ou enchantement créer un jeton trésor ok c'est quand même des terrains qui reviennent littor force fracturé coup de manas engagé ajouter à votre réserve engagé lancer le dé planaire donc ce petit dé d'activer que lorsque vous pourrez lancer un rituel cachet de grûle coup de deux manas pour un man a engagé ajouté un man a rouge et vert caché 10 est pour deux coups de deux manas et pour un man a engagé ajouté un man a bleu et rouge ça c'est pas mal du tout rétro ingénieur coup de cinq manas dont deux bleus alors c'est un rituel improvisation vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort chaque artefact que vous engagez après avoir activé capacité de manap et un man a pioché trois cartes délogé pour trois manas dans un verre détruisez une cible artefact ou enchantement et enquête et crache ton indice c'est un artefact avec pour deux manas sacrifier cet artefact que chez une carte qui a caché de 6 mix qui coûte deux manas c'est un artefact pour un man a engagé à jouté un man à vert et bleu adjuration des pensées qui un coût de cinq manas dont un bleu c'est un rituel affinité pour les artefacts ce soir coûte un man a de moins lancé pour chaque artefact que vous contrôlez pioché de cartes anneau réplicateur coût de trois manas engagé à jouté un man a couloir de votre show début de votre entretien mettez un marqueur nuit sur l'anneau réplicateur ensuite il a au moins huit marqueurs nuit sur lui retirer les tous et créer huit jetons art d'artefacts neigeant un color appelé anneau répliqué avec engagé à jouté hermana de la couleur de votre choix cachet d'ésotérisme coup de deux manas en sain artefact engagé à jouté hermana la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant chrysalide du cartel coup de deux manas dont un vert et un bleu les jetons de créatures que vous contrôlez on le vole et pour quatre manas dont un vers et un bleu engagé sacrifier un jeton de créatures 4 4 vert bête n'acquivez que lorsque vous pouvez lancer un rituel malédiction d'opulence coup de un mana rouge enchanté un joueur à chaque fois que le joueur enchanté est attaqué crée un jeton or chaque adversaire attaquant ce joueur fait de même un jeton or est un artefact avec sacrifier cet artefact à jouté hermana de la couleur de votre choix tout intéressant gris des terres de gira pur coup de trois manas dans un rouge enchantement engagé deux artefacts dégagé que vous contrôlez la grille des terres de gira pur gira pur affiche une blessure à n'importe quelle cible brasseur de déchets coup de cette manade dont deux bleus alors c'est une créature grand serpent qui a cinq d'attaque et six de vie affinité pour les jetons ce sort coûte un de moins à lancer oulala il ya un petit bruit qui arrive je reviens alors ce soir coûte un de moins à lancer on va reprendre tranquillement pour chaque jetons que vous contrôlez alors à chaque fois qu'il a qu'un jeton arrive sur champ de bataille sous votre contrôle engagé un permanent non terrain ciblé canadar ça contrôle il ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur ok alors on a encore un terrain bouleversement de réalité coût de deux manades dans un bleu exilé une créature ciblé sont contre la manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque ce jour mais la carte du dessus de sa bibliothèque sur le champ de bataille face cachée comme une créature de deux si c'est une carte de créature elle peut être retournée face visible à tout moment pour son coup de manas saili sublime artificiaire qui a un coup de trois manas dont deux bleus et deux rouges alors celle là elle est très belle simple et sur le coeur légendaire qui a cinq deux boucliers à chaque fois que vous lancez un sort noir non créatures créé un jeton de créatures artefacts à un incolore cerveau pour moins d'un intéfac ciblé que vous contrôlez devant une copie d'une autre cible artefact ou créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour accepté que c'est un artefact en plus de ces autres types hockey à nos solaires bon ben un coup de un man a engagé ajouté deux à votre réserve lutte et coup de trois manas dont un rouge l'uté infligent une blessure à une créature ciblé pendant un figé à une créature ciblé un nombre de blessures égale au nombre de créer un que vous contrôlez et survivre pour deux manas dont un verre répercussions ne lancer ce sort que depuis votre cimetière exilé leur suite chaque joueur mélange son cimetière et sa bibliothèque ok approvisionneuse infatigable coup de trois manas dans un verre la 3d attaque de vie et touche terre à chaque fois qu'un terrain rive sur champ de bataille sous votre contrôle créé un jeton nourriture ou un jeton trésor nourriture est un intéfact avec pour deux manas engagé sacrifier cet artefact ou gagné trois points de vie trésor est un intéfact avec engagé sacrifier cet artefact ajouté à mana la couleur de votre choix vengeance des vampires coup de trois manas dont un rouge alors à la fiche de blessure à chaque créature non vampire ensuite on crée un jeton sans c'est un intéfact avec pour amana engagé défaussez vous d'une carte sacrifier cet artefact que chez une carte bois bizarre coup de trois manas dans un verre on peut enchanter un terrain quand il arrive sur champ de bataille enquête et créé un jeune ton indice est un intéfact avec pour deux manas sacrifier cet artefact que chez une carte le jeté en janté le terrain en chanté app engagé ajoutez deux manas d'une seule couleur de votre choix ok grudine à voltigeurs coup de quatre manas dont deux bleus à deux d'attaque de deux vies quand elle arrive sur le champ de bataille créer deux jetons de créatures artefact à un color mécanotaire avec le vol engagé deux artefacts dégagé que vous contrôlez une créature si bien ne peut pas être bloqué ce tour si alors les terrains on va revenir sur les terrains qui sont donc multicolores puisque dans le deck on a quand même du rouge du bleu et du vert clairière de scorie ajouté engagé ajouté termes à la rouge ouvert à la rive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez au moins deux terrains de base verger exotique exotique engagé ajouté à manas la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire la 6 pirogel au moment où il arrive sur champ de bataille pour révéler une carte d'île ou de montagne de votre main si vous ne le faites pas le la 6 pirogel arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté à manas bleu ou rouge piste du gibier la même chose mais engagé ajouté à manas rouge ou ou ouvert temple de l'abandon il arrive sur champ de bataille engagé quand il arrive sur champ de regarder regarder à et ensuite engagé ajouté à manas rouge ou vert même chose pour le temps de la révélation sauf que c'est un mana bleu rouge même chose pour le temple du mystère c'est un mana vert ou bleu la 6 pal vigne au moment où il arrive sur champ de bataille pour révéler une carte de forêt ou d'île de votre main si vous ne le faites pas le la 6 pal vigne arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté à manas vert ou bleu tour de commandement engagé ajouté à manas la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant étendu sauvage en évolution engagé sacrifier les étendues sauvages en évolution chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez la sur champ de bataille engagé puis mélanger voie de l'ascendant c'est la rive sur champ de bataille engagé à ajouté à manas la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant quand seulement manai non dépensé pour lancer un sort de créatures qui partagent un type de créatures avec votre commandant regarde un pas mal sa chambre de croissance des simic elle arrive sur champ de bataille engagé et quand elle arrive sur champ de bataille renvoyer un terrain que vous contrôlez un main de son propriétaire engagé ajouté à manas vert et bleu immensité terrain morphe sacrifier l'immensité terrain morphe engagé et sacrifié donc il faut la sacrifier en l'engageant chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez la sur champ de bataille engagé puis mélanger bivouac de frontières il arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté à manas vert bleu ou rouge à l'un des trois paysages myriadaires il arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté à un à votre réserve et pour demain à engager sacrifier le paysage myriadaires chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain mettez les sur champs de bataille engagé puis mélanger donc voilà les amis c'était la présentation l'ouverture et la présentation de tous les produits et de toutes les cartes en détail avec leurs effets du deck de l'invasion des machines de des commandeurs c'est le des commandeurs bricoleurs dans l'âme un deck vert bleu et rouge demain je vous propose la vidéo d'analyse de stats et de cotation de cette ouverture où je vous dirais tout et comme ça vous saurez exactement la valeur de ces cartes et le nombre de cartes différentes voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo